Les prochaines frisseurs de la mission c'est bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, nous allons nous retrouver pour des révélations. Des révélations sur le shot. Ouais, sur le shot. Regardez les cas. Et ça c'est être un nom le shot. Le chocoteau. Ce que nous l'entendons ici, vraiment, c'est assez compliqué. Moi-même j'aimerais en savoir plus. Donc, écoutez très très attentivement ça. Et vous allez clairement vous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ok ? Ok. C'est parti. Généralement à l'intérieur dans la maison, je dormais souvent en short. Beaucoup de gens de mon église portent des shorts et sortent dans la rue portant des shorts dans la vie de tous les jours. Tout allait bien quand tout à coup sur tous mes shorts ont commencé à apparaître des déchures à l'arrière. Il y avait des coupures et des égratignures qui étaient très étranges. Au début j'ai pensé que c'était un clou dans la chaise qui déchirait mes shorts. Alors j'ai commandé beaucoup de nouveaux shorts environ 5 d'entre eux. Et j'ai commencé à dormir avec eux. Je ne m'asseyais que sur des chaises en plastique pour que le short ne soit pas déchiré. A ma grande surprise l'autre jour il a été déchiré à nouveau. J'ai trouvé cela très étrange. J'ai cherché des réponses sur ça. C'était alors je suis tombé sur le livre de Roboka sur les malédictions ininterrompues où il a dit que nous devons toujours demander au Saint-Esprit quand quelque chose se passe dans nos vies. Alors j'ai commencé à prier dans ce but. Et la nuit quand je dormais, un démon est venu au-dessus de moi et il a commencé à chercher à m'abuser. Alors je l'ai réprimandé au nom de Jésus-Christ. Dès que j'ai dormi à nouveau, il est revenu et m'a encore sauté dessus et je l'ai senti sur mon dos. Quand j'ai utilisé le puissant nom de Jésus il courait. Très vite je me suis rendu compte que le short était une légalité permettant au diable de venir me tourmenter. C'est un objet que Satan a popularisé. Car dans un passé récent les shorts ne se portaient que comme des sous-vêtements. Mais les supports, tels que la télévision et les films, a convaincu le monde qu'il était à la mode de marcher dans la rue avec des shorts. Les publicités ont popularisé cette tenue et poussé les hommes à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais le short j'ai jamais cessé d'être un sous-vêtement. Comment simplement bien que la télévision l'a rendu à la mode et normal dans la rue, depuis que je suis née et que j'ai mûri, l'ennemi a réussi à changer la société et à changer le monde à son image à travers les images. Et après avoir changé le monde, il a commencé à changer l'église à travers la télévision mondiale qui est devenue un miroir pour l'église, cette église mondaine qui a commencé à imiter le monde en s'habillant funky comme des mannequins. Et comme la télévision et les magazines le demandent, je vous demande, est-il correct d'imiter le monde ? Dans les Écritures il est écrit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est l'ennemi de Dieu. J'avais vu des témoignages de quelques frères qui disaient que c'était mal de porter des shorts jusqu'à ce qu'un jour ces choses étranges commencent à m'arriver. J'ai vu que les serviteurs de Dieu ici n'approuvent pas l'utilisation de shorts, même si c'est seulement pour l'intérieur dans la maison. J'ai vu des témoignages disant que le sang ne sont pas confortables quand nous dormons à moitié nus. Je sais que ces shorts étaient des sous-vêtements dans le passé, ce n'est plus considéré comme un sous-vêtement aujourd'hui, car la télévision a dit que ce n'était plus des insous-vêtements. L'ennemi a popularisé cette mode en déformant le concept, en transformant le mal en bien et le bien en mal. Cela peut coûter le salut à de nombreuses enfants de Dieu. Au départ l'Assemblée de Dieu s'est opposée au port de shorts, et ce mode de vie que les médias ont popularisé. Nous savons que dans cette société mondiale moderne de la mode et du consumérisme, les stylistes, les maquilleurs et coiffeurs sont tous homosexuels, le monde de la mode est profondément dans l'homosexualité. Ce qui se passera dans le futur c'est la destruction des valeurs familiales, l'annulation du concept du bien ou du mal. Mes frères bien-aimés surveillez votre façon de marcher afin de ne pas donner la légalité au diable. J'ai vu des hommes de Dieu marcher dans la maison en shorts, mais Dieu n'approuve toujours pas les hommes marchands à dans la maison en shorts, parce que c'est un sous-vêtement. L'utiliser à l'intérieur ne changera pas le fait que c'est un sous-vêtement, même si les hommes disent le contraire. Mais Dieu lui-même a ordonné que les prêtres portent le shorts sous leur vêtement sacerdotal, afin que la lumière émanant de Dieu dans le lieu sain ne rende pas les vêtements transparents et honteux, pour éviter les vues des parties intimes sinon ils mourront. Si vous êtes chrétien et marchez en shorts à dans la maison ou dans les rues, sache que Satan a le droit légal de vous tourmenter, il a le droit d'intervenir dans ta vie, c'est précisément ce qui m'est arrivé. Et mon shorts est déchiré, j'ai acheté un nouveau shorts pour faire le test, et ces phénomènes ont continué ce passe, mais Dieu merci. Je demande au Saint-Esprit de me montrer où j'avais tort et il m'a montré des choses cachées, et j'ai brûlé tous mes shorts. Les médias enseignent la mode et les voix du monde, mais nous ne pouvons pas être amis du monde. L'apôtre Paul nous dit de ne pas marcher selon les voix de nos ancêtres, ce ne sont que deux chemins dans cette vie, le large chemin de l'enfer et le chemin étroit du salut. J'ai l'habitude de vivre dans la mode et le consumérisme selon la télévision et magazine, qui est la manipulation provoquant nous pour suivre la société moderne qui est totalement dépravée, où les femmes marchent à moitié nues. Mais pas dans le lointain passé où vivait notre grand-père où il y avait respect et préservation des valeurs éthiques et morales familiales. Elles avaient un faible taux de criminalité et les femmes couvraient leur honte et leurs jambes. C'est écrit dans la Bible. Et les gens avant dans les années 80 portaient des shorts comme sous-vêtements. Le programme télévisé a inversé la norme. Cela fait partie de l'inversion des valeurs appelées psychologie inversée. Nous ne devons pas le porter. Ne soyons pas étonnés si à l'avenir les gens portent des sous-vêtements dans la rue et trouvent ça normal. Il y a déjà des pays comme en Allemagne où les gens sont soi-disant nudistes au milieu de la rue personne et pensent que c'est anormal. Il y a aussi des pays où les femmes marchent avec les nucins exposés et ils pensent que c'est normal. C'est le renversement des valeurs. Ce qui n'allait pas est devenu juste à cause de l'influence du satellite de Satan. Les concepts de bien et de mal ont été redéfinis par les médias. Les médias définissent pour toute cette génération ce qui est bien et ce qui ne va pas, quoi boire et quoi manger, comment s'habiller et comment se comporter. Et les médias ont influencé le comportement du XXe siècle et ont engendré de nouvelles coutumes par leur pouvoir de persuasion qui est hypnotique. Aujourd'hui des femmes habillées à moitié nues, ils font la promotion de la beauté. C'est le slogan de nombreuses publicités et émissions de télévision. C'est un véritable lavage de cerveau et une partie du conditionnement du contrôle de l'esprit. L'esprit humain se ment de s'effondre et nous ne pouvons soutenir ceux qui détruisent les valeurs de la famille. Un homme qui porte des shorts marche à moitié nu. C'était la vision de la société. Cela s'appelle la modernité. La liberté et c'est le libertinage. Adieu la punition sera plus grande. Ceci la société est une aberration. Une génération perverse d'inversion des valeurs. Bien. Ma frère et soeur, vous l'avez entendu. Nous l'avons tous bien entendu, n'est-ce pas ? Je pense que oui. Maintenant, qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous ? Pour être vraiment honnête, moi je ne sais quoi vous dire, je ne savais quoi vous dire, je ne sais pas. Mais, ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit peut nous parler. Le Saint-Esprit peut nous parler vraiment. Quand je faisais la recherche pour faire cette vidéo, vraiment, j'ai trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui se trouvent même devant moi encore. Je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est quand même assez clair. Je vois des gens qui sont habillés avec des choses déchirées. Regardez les filles, par exemple, ça, la collègue qu'elles ont porté. Moi, je pense même que dans cette affaire, les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Que vous pensez-vous ? Moi, c'est ce que je vous pensez. Mais regardez vous-même à l'écran. Entre l'homme ici et la femme qu'elle a, là, qui a le plus de problèmes. Je pense que c'est la femme, hein. Mais un homme, pour toi, si il y a un shot qui est comme ça déchiré, là, c'est assez compliqué aussi. Vraiment, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Mais je peux facilement vous parler de ce qu'on appelle les Miss. Les Miss, comment on appelle ça ? Les défilés des Miss. Ou, en fait, les gens qui vont défiler parce qu'elles veulent être Miss, Miss, Miss de leur pays. Et elles sont en sous-bêtement, elles sont en... Elles sont nues ! Elles sont nues comme des verts et elles défilent devant les gens. Et quand on pose des questions aux gens, ces gens-là disent que, oh, c'est juste pour valoriser la femme. La femme, c'est juste pour valoriser la femme. Alors qu'elles sont nues, hein. On voit déjà tout, hein. Tout ce qu'elles doivent mettre en valeur, là-bas, on est déjà dehors. Mais on nous dit que c'est pour valoriser la femme. Vous voyez comment l'enseignement de ce monde, c'est de la folie. L'enseignement de ce monde, c'est vraiment de la folie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils s'habillent de façon sexy, c'est normal pour les gens. Regardez, par exemple, j'étais sorti acheter de la montrigerie de nez. En retour, je regarde, je vois une fille, elle a coupé son pied, montré ici, le groupe de son corps. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ça là, c'est hors du commun. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ça m'a attiré. Ça a attiré mon regard. C'est comme si elle me séduisait. Mais limite, c'est comme si elle me parlait. C'est comme si elle m'invitait. Vous voyez non. Ces gens de vêtements que vous portez, puis ça parle aux humains, et ça les amène à avoir de ces désirs bizarres envers vous là. Moi, je pense que ça là, ce sont des choses à laisser. Regardez, par exemple, une femme qui a couvert son corps, qui a brûlé, qui est habillé comme une vraie femme musulmane. Son corps est couvert de la tête jusqu'au pied. Qui va avoir le désir pour aller coucher avec elle? Qui? Ces seins ne sont pas espressés. On ne voit pas ses cuisses. On ne voit rien. Qui va aller chez Paul-là-bas? C'est les gens qu'elle va attirer. Ce sont uniquement des gens qui sont attirés par son intelligence, son comportement et autres. Mais quand une fille s'habille de façon sexy comme ça, les gens qu'elle va attirer, ce sont les gens qui ont de gros yeux, des gens qui ont l'air, qui sont déjà attirés, bien pompés. Oui, moi, je pense que c'est aussi ça. C'est aussi ça quand on parle des nouveaux de vêtements. Il y a un homme aussi qui s'habille comme une femme. Ça, ce n'est pas possible chez nous. Une femme qui s'habille comme un homme. Ça, c'est ce que je dis. On le dit, dans cette société-là, les femmes pour s'habiller en pantalon, il n'y a rien. On appelle ça les pantalons pour femmes. Mais quand on regarde cela, on voit que ça plaque les fesses, les coupes et tout ça. On se dit, wouh ! À chaque fois qu'on voit ça, je dis, ah ! Après tout, je suis un vrai garçon. Je vois clair ! Et oui, je dis, je dis, je ne sais pas, surtout quand vous allez un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez les filles là seulement. Aujourd'hui, elles ne se cachent plus, elles ne se cachent plus. Elles sont habillées de leur coulant. Ça plaque le corps et elles veulent nous monter carrément leur sein. Elles sont frites. Elles, tout ce qu'elles intéressent, c'est de dépressionner le regard des gens et en tirer profit. Oui. Souvent même, elles, c'est fun. Elle, c'est-à-dire, elles, les bâtiments intimes, elles ne l'intéressent plus. Elles s'en foutent non, mais de ça. Tout ce qui est intéressant, c'est ce qu'elles vous ont tenu qu'elles voulaient de l'utilité de ça. Ou ce qu'elles vous ont tenu à travers de ça. Bon. C'est là, je vous dis que c'est là le problème commence. C'est là que le grand problème commence. Mais en tout cas, vous pouvez aussi me parler et me dire ce que vous en pensez. Quand on parle de choc pour les hommes, portez un choc pour aller dans une manifestation importante, c'est un peu bizarre quand même, non? Genre, on dit, oh, le président arrive. Et vous voyez le président arriver. Et vous le voyez, le président a porté un choc. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Il a dit, mais ah, le président, que chien. Nous sommes dans une fois une rencontre ici. C'est le choc ici. Et là, tu portes un choc pour venir ici. Tu vois, la plage ou bien? Vous voyez que ça, c'est bien bizarre, non? Oui, parce que c'est par rapport à certaines occasions quand même. Tu ne peux pas porter le choc pour aller là-bas. Sinon, en général, quand nous, nous portons le choc, ça ne me posonne pas tellement que quelqu'un, bon, à mon avis, hein, à mon avis, à mon avis, hein, moi, je ne sais pas, mais pourquoi vous pouvez aussi les questions expliquer, moi, bien. Sinon, quand un homme porte un choc et puis le choc est déchiré jusqu'à... c'est déchiré jusqu'à... c'est déchiré, déchiré... Tout le monde se dit... Hum... Ça, c'est quelque chose de mode, ça, là. C'est le genre de mode où on doit porter des patronnes déchirés. C'est le genre de mode où on doit même descendre la culotte et on va voir les silibes. Là, 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 je ne vous suis plus. Moi, je pense que même, au niveau, on doit voir les silibes pour tes garçons, quand même, un peu les rap, les gens du hip-hop, les gens du rap, là. Ah! Il faut faire attention à là, là. C'est là, là, qu'il faut vraiment faire très attention. Oh bien! Oh bien! toutefois, vous pourrez me clairer aussi, sur le sujet, c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour voir ce que vous me pensez aussi. C'est sûr, je vous donne donc la prochaine vidéo. Après cette vidéo, c'est un témoignage puissant qui va venir, en fait, qui pourrait venir. Je vais l'étudier, et tant que c'est validé, je vais rendre cela disponible sur la chaîne, sur le bon ici. Soyez prêts. C'est parti! Laissez-moi te commenter en attendant. Sous-titrage Société Radio-Canada